Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Gambie a mort ce son retour sur la scène internationale. Conformément aux promesses de campagne du président Adama Barro, le processus de retrait de la CPI a été interrompu et la démarche de réintégration du Commonwealth a lancé. Au Burkina Faso, le mangbin localement appelé Nyebe Vert sort de sa phase d'expérimentation. Il a convoitisé tel que plusieurs milliers de tonnes de cette céréale devraient être produites d'ici fin novembre 2017. Et puis le gouvernement du Nigeria à la rescousse d'Arik Air, la principale compagnie aérienne du pays au bord de la faillite depuis la fermeture de l'aéroport d'Abuja, a été placée sous contrôle de l'État. Mais avant de développer ces titres, toujours pas d'accord entre pouvoir et opposition quant à l'organisation des obsèques des Tianti Shekedi en République démocratique du Congo. Et alors que les tractations se poursuivent, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a amorcé ce 11 février son programme funéraire. Celui-ci prévoit un recueillement et la signature dans le livre des condoléances à la permanence du parti à Kinshasa en attendant le programme officiel de funérailles de l'opposant historique décédé. Nous vous le rappelons, le 1er février 2017. La Nouvelle-Gambie veut sortir de son isolement international. Le président Adama Barro a réitéré ce samedi 11 février son souhait de restaurer les relations avec ses partenaires étrangers et de réintégrer la Cour pénale internationale et le Commonwealth avec lesquels son prédécesseur avait rompu. Les détails avec Déo Gracias-Pondo. C'était l'une de ses promesses de campagne électorale. Le président Adama Barro a récemment réaffirmé sa volonté de maintenir son pays au sein de la Cour pénale internationale. Une déclaration du chef de l'État gambien au terme d'une réunion avec une délégation de l'Union européenne en charge des questions de coopération et de développement. Il s'est engagé à défendre les droits de l'homme et la liberté pour le peuple gambien. Désormais, l'Agence nationale du renseignement s'abstiendra également de toute arrestation, détention ou activité inconstitutionnelle, en particulier au regard des droits civiques et humains. Au moment de former la coalition, il y a eu un mémorandum qui signifie que le président qui devra être élu va prendre l'engagement d'être un président qui va chercher à réparer tout ce qui a été détrui en termes de modifications constitutionnelles, mais en termes également de crédibilité de la Gambie par rapport à la communauté internationale. Parce que la Gambie aujourd'hui accuse beaucoup de retard. Par rapport à ce que la CPI, beaucoup ont pensé que le recrut gambien, c'était jamais chacé, à ce premier ministre de poursuite éventuelle. Aujourd'hui, il n'est plus là. Adama Barro n'est pas sous cette contrainte-là, donc il n'y a aucun problème pour qu'il revienne. La Gambie ne quittera donc pas la Cour pénale internationale comme annoncé par l'ancien président Yahya Djamé. Le chef de l'État actuel, Adama Barro, estime que la CPI est une juridiction compétente et partielle. Il veut également réintégrer le Commonwealth que le pays a quitté en octobre 2013. Les autorités d'alors avaient affirmé que l'organisation anglophone, qui regroupe 52 pays à travers le monde, représentait un prolongement du colonialisme. C'est un engagement que le président Rababro avait déjà pris. Il serait très incongru que dès les premières semaines de son mandat, qu'il fasse marche arrière. Il pense devoir tenir son engagement en attendant de voir ce que ça va donner. Donc on sait personnellement bien que le Commonwealth a toujours offert de gros avantages à la Gambie. Aujourd'hui que ce pays-là a besoin économiquement de soutenir debout, mais également retrouver ses anciens alliés qui l'ont toujours soutenu dans la communauté internationale, mais également en Europe. Avec cette série de mesures, la Gambie peut espérer poursuivre ses projets de développement, notamment grâce à l'appui de ses partenaires et de la communauté internationale. Début février 2017, un appui financier européen de 239 millions de dollars a été décaissé. Objectif, soutenir l'économie gambienne affectée par l'insécurité alimentaire et le chômage, mais également remettre en état les infrastructures routières. Au Burkina Faso, une nouvelle légumineuse à cycle court a conquis le cœur des paysans. Il s'agit du mongbin, communément appelé niebe vert, très prisé pour ses qualités nutritionnelles. Découverte dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Avec un marché qui s'annonce prometteur pour le pays, mais également pour l'Inde et la Chine, le mongbin burkinabé ou le niebe vert sort de sa phase d'expérimentation. La nouvelle semence, dont la production est encouragée par son promoteur, entend révolutionner l'agriculture burkinabé. De ce fait, la prouesse de sa découverte a été grandement saluée par les autorités. Les burkinabés sont des travailleurs, ce sont en majorité, les 80% sont des producteurs, des paysans. Et cette filière-là va être une manne certaine pour lever le chômage et la pauvreté à un fort pourcentage. Légumineuse à cycle court récoltée à partir du 55e jour et trois fois en une année, le mongbin burkinabé fait l'objet de convoitises par de nombreux bailleurs. Plusieurs milliers de tonnes devront être produites d'ici fin novembre 2017 et à l'idée de satisfaire les premiers grands acheteurs, les acteurs sont à pied d'œuvre. On va montrer au burkinabé comment le préparer. Ce n'est pas du soja, c'est du haricot, c'est du niebe. C'est un niebe qui se mange facilement sans potasse. Après 45 minutes de cuisson, vous avez en tout cas le ventre qui est bien nourri et le corps et même l'âme qui est bien nourrie. Parce que si vous mangez bien, l'âme aussi sera vraiment en bonne disposition. La nouvelle céréale qui sera célébrée le long de ce mois fera également l'objet d'expositions et de promotions. L'idée, selon son promoteur, est de susciter sur la population une large adhésion à sa culture. Au Nigeria, le gouvernement vole au secours d'Arik Air. La compagnie aérienne qui assure environ 60% des vols intérieurs a été placée le 9 février 2017 sous contrôle de la Société de gestion d'actifs du Nigeria en vue de prévenir ce qui pourrait être une catastrophe majeure dans le secteur de l'aviation. Explication avec Déo Gratias Podo. Le gouvernement nigérien veut s'impliquer davantage dans la gestion des compagnies aériennes du pays et mettre en terme aux multiples inquiétudes des usagers du secteur aérien. L'exécutif a donc décidé de prendre le contrôle d'Arik Air. La plus grande compagnie aérienne nigérienne en difficulté depuis plusieurs mois a été prise en charge par la Société de gestion d'actifs du Nigeria, Amcon, une entreprise créée en 2010 par les autorités pour aider les entreprises locales en difficulté. La compagnie sera gérée par un fonctionnaire nommé par le gouvernement. Ce dernier aura pour mission d'éviter un effondrement des opérations de la compagnie aérienne et par extension le secteur de l'aviation du Nigeria. Le Nigeria, c'est une république fédérale constituée de 106 états. Vous comprenez donc très bien qu'en interne, se déplacer d'une région à une autre ce n'est pas toujours facile. Ne voyez pas le transport aérien là-bas sous le prisme uniquement économique. Il y a un côté essentiellement social. Il n'y a que l'État pour pouvoir l'assurer parce que si c'est le secteur privé, le secteur privé est mis beaucoup plus par la part du gain. Or, l'État, son rôle, c'est d'assurer la continuité du service public quel que soit le prix. Selon les professionnels du secteur, la compagnie Arikaer représente 55% du trafic de passagers du Nigeria. Mais la situation économique difficile depuis quelques années a eu également une mauvaise influence sur l'industrie aéronautique. Les compagnies aériennes expliquent leurs difficultés par la pénurie de carburant et surtout de devises dues à la récession économique qui les empêcheraient de payer les fournisseurs de carburant et dans certains cas les frais d'atterrissage dans les aéroports à l'extérieur du Nigeria. Les mauvaises pratiques qu'on retrouve un peu partout en Afrique et même ailleurs ont eu raison de ces compagnies. Mais ça ne veut qu'autant pas dire que l'État doit se sortir de ce secteur et l'abandonner comme ça face aux vides, face à la vacuité. Avec l'ancien État fédéré, vous comprenez très bien que se déplacer d'un État à un autre ne peut avoir qu'une préoccupation politique de premier rang. Et de mon point de vue, que l'État prenne dans ce service actuellement, ce qui va la préoccuper, ce n'est pas tant que de faire du bénéfice plutôt que de satisfaire des populations. Quand il y a la crise, le privé, il coule complètement alors que même face à la crise, l'État existe toujours. Cette mise sous séquestre d'Ariker intervient quelques mois après que la compagnie ait présenté de nouveaux plans de développement ainsi que son premier appel public à l'épargne IPO en trois ans. Créé en 2006, Ariker dessert des destinations locales et étrangères, notamment Londres, Johannesburg et New York. Du sport à présent, l'étoile du Congo prend une longueur d'avance pour la Coupe de la CAF. Les Stéliens se sont imposés ce samedi 11 février face au club équato-guinéen Racing de Mikome 5. Match comptant pour la phase allée du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Score final, 2 buts à 0. résumé de la rencontre avec Deva Panzo, notre correspondant au Congo. C'est avec une grande détermination que l'étoile du Congo s'est présentée sur la pelouse du stade Alphonse Massamba débat afin d'affronter les équato-guinéens du Racing de Mikome 5 ce samedi 11 février 2017 à Brazzaville. Dès l'entame, les Congolais ont peiné à atteindre la surface adverse faute d'une tactique bien élaborée. Mais les Stéliens ont pu compter sur le pied gauche d'Acoli Persi qui a ouvert le score à la 37e minute sur ce coup franc magistral. A la pause, le score a été de 1-0 pour les Congolais. En deuxième période, les visiteurs ont modifié leur rythme et ont obligé les Stéliens à se replier en défense. Incapables de marquer sur une action de jeu, les Congolais vont inscrire le deuxième but par l'entremise de Onzani Dalvidi à la 71e en déviant de la tête ce coup franc. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Nous avons manqué surtout au niveau de l'attaque qu'on a pêché parce qu'on pouvait faire un résultat mieux que celui-là. On a manqué beaucoup de buts. Nos excentrés ne venaient pas fermés pour faire un bloc au niveau du milieu pour empêcher plutôt l'adversaire de développer son jeu. C'est ce que nous allons nous atteler à travailler pour corriger et tenir compte du fait que nous allons jouer à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher à marquer au moins un but pour être un peu en sécurité. Du côté des Équato-Guinéens, cette défaite s'explique par l'absence de plusieurs cadres de l'équipe. Mais l'espoir de qualification n'est pas encore compromis. compte tenu des absences que l'on a au sein de notre effectif, on avait prévu quelque chose et vers la fin ça ne s'est pas donné et ça a donné le résultat que ça a donné. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner, on sera chez nous, ils ont été chez eux aujourd'hui, ils ont fait 2-0, ils viendront chez nous. Grâce à cette victoire à domicile, l'actuel deuxième du championnat congolais de Ligue 1 peut préparer dans la quiétude sa prochaine confrontation. Le match retour qui s'annonce très décisif pour les deux protagonistes se jouera le 19 février 2017 en Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant une nouvelle édition de l'actualité.